Musique 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 New York, dans les années 60, était la mecque du pop art, mouvement artistique importé d'Angleterre, mais dont un Américain, Andy Warhol, devint le véritable pape. À quelques blocs des grands musées, la galerie Broadway 1602 prépare une exposition exceptionnelle. Des œuvres créées par une femme que l'on a surnommée l'Amazone du pop art, et qui reprennent aujourd'hui toute leur singularité par rapport à un mouvement artistique essentiellement masculin. Cette femme, c'est l'artiste belge Evelyn Axel. Je pense que ce qui marche si bien avec l'œuvre d'Axel, c'est qu'aujourd'hui elle a toujours l'air si fraîche, si contemporaine et innovante. De nombreux jeunes conservateurs de musées ont dit que pour eux, ils la voient comme une artiste contemporaine. C'est incroyable que ces œuvres datent des années 60. Evelyn Axel meurt à l'âge de 37 ans, le 10 septembre 1972, dans un accident de voiture qui interrompt brutalement huit années de création artistique particulièrement féconde et avant-gardiste. Ce n'est que 40 ans plus tard que son œuvre commence enfin à être reconnue et exposée dans les plus hauts lieux de l'art moderne. Née à Namur en 1935, Evelyn Axel est d'abord comédienne et spikrine. Mais elle se lasse de ce statut de femme-objet. En 1964, Renée Magritte accepte qu'elle devienne sa seule élève. Rapidement, elle abandonne la toile pour les matières plastiques qui lui permettent d'exprimer sa propre vision du pop art. L'œuvre la plus célèbre et proéminente de cette exposition s'appelle Valentine. Elle montre la silhouette d'une femme avec une tirette sur son corps. C'est très pop art, cette interaction avec l'œuvre qui permet d'ouvrir ou de fermer la tirette. Derrière la tirette, il y a un nu féminin très réaliste. À côté de cette silhouette féminine, il y a un casque d'astronaute. C'est donc un assemblage. Le casque d'astronaute est en fait un ancien jouet de son fils. Parmi les invités au vernissage, une autre femme artiste de la même génération qu'Evelyne Axel, Nicolas L, s'intéresse particulièrement aux photos de l'époque. Elle a longtemps vécu à Bruxelles et connaissait bien Evelyne Axel. Tout comme Axel, Nicolas a choisi un nom asexué dès le début de sa carrière d'artiste. Les années 60, c'était du machisme, c'est certain. Ça s'est arrangé à la fin des années 60 un peu. Mais enfin, quand on revoit les gens, ces groupes, que ce soit ou la nouvelle figuration ou les nouveaux réalistes, ce sont les groupes de vieux monsieur sans femme. Parce qu'elle est très féminine dans son travail, Axel. Je pense que c'est la sexualité sentie par une femme. Le critique d'art John Yao a écrit un article où il compare les artistes pop masculins et féminins et déclare qu'Axel peut être considérée comme étant au même niveau que des artistes masculins comme Tom Wesselman ou Andy Warhol et qu'elle devrait résolument retrouver sa place dans l'histoire de l'art. Et cette place, elle la retrouve à Londres, ville natale du pop art. La Barbicanne Galerie l'a choisie comme tête d'affiche pour l'exposition pop art design. Elle y côtoie en compagnie de son amie Pauline Boty les monstres sacrés du pop art masculin. Andy Warhol, Tom Wesselman ou Roy Linshtenstein, parmi bien d'autres. Cette peinture à l'huile s'appelle Ice Cream. Elle date de 1964, mais inspire toujours les jeunes générations. Elle a été choisie pour la couverture du premier album du groupe américain Lucius. Un groupe qui connaît un incroyable succès tant aux Etats-Unis que dans le reste du monde. Nous cherchions une illustration pour notre nouvel album. On voulait quelque chose qui corresponde à notre esthétique, mais soit aussi puissant et engagé. Quelque chose qu'on distinguerait parmi les autres disques, qu'on ne pourrait pas rater. On a considéré de nombreuses options et c'était celle-là, sans aucun doute. On en a regardé beaucoup et dès qu'on l'a vue, c'était ça. En plus, nous adorons la sensualité et les couleurs de cette période. Très frappantes, puissantes et géométriques. Une grande partie de notre sonorité est très liée à la symétrie, ce qu'on retrouve beaucoup à cette époque. Nous chantons ensemble comme une seule voix. Il n'y a pas l'une, et puis l'autre, nous sommes unis. Symmétrie et dualité, un thème récurrent chez Evelyn Axel. Notamment dans ces deux œuvres qui forment un couple, les couchettes. Leur restauration a permis de redécouvrir l'utilisation d'une technique caractéristique du pop art. L'emploi de peinture fluorescente comme sous-couche pour augmenter la luminosité des œuvres. Ici, on voit aussi que c'était fait avec cette peinture orange d'abord, et après, avec les lignes jaunes qui étaient faites au-dessus. Très clair, la manière dont elle a travaillé. De son vivant, Evelyn Axel n'avait jamais rencontré le pape du pop art, Andy Warhol. À Bruxelles, une exposition exceptionnelle rassemble les deux œuvres. Mais s'agit-il d'un rapprochement ou d'une confrontation ? Je dirais qu'il y a d'abord un contexte historique, social, artistique qui est effectivement limpide. Les années 60, ces années de liberté totale, l'expérimentation de la liberté, tout est permis, tout est possible. On la retrouve bien dans les deux œuvres, bien que je pense que Warhol ait poussé les excès un peu plus loin, beaucoup plus loin que Evelyn Axel. Et alors, je trouve qu'il y a beaucoup de points de rapprochement entre les deux et, par exemple, cette soif de, comment dirais-je, d'expérimenter des nouvelles techniques. Warhol, on songe à la sérigraphie, et Evelyn Axel, le plastique, cette volonté qu'elle a eue jusqu'au bout d'explorer toutes les sortes de plastique possibles et imaginables et qu'elle ne soit jamais revenue à la peinture, à l'huile. À Florence, le musée Gucci consacre son espace d'art contemporain à la redécouverte des femmes artistes des années 60, avec une sélection d'œuvres de la collection François Pinault. On y retrouve certaines des œuvres d'Evelyn Axel présentées à New York. Après avoir été dénigrée en son temps parce qu'elle était une femme, à la fois féminine et féministe, engagée et hédoniste, cette artiste namuroise est aujourd'hui propulsée à l'avant-garde de l'art avec toute la fraîcheur, la puissance et l'actualité de son message. Sous-titrage Société Radio-Canada